Le processus électorat togolais a toujours souffert de la non-transparence, depuis le début. Et je dis, les élections qui ont eu lieu, qui étaient à peu près acceptables, malgré des problèmes, c'était les élections de 1994, l'élection présidentielle. Mais, vous avez vu, les élections qui ont donné, comme le résultat, l'opposition qui avait gagné, le cas du TD. Je peux vous dire que, il y a des membres, ils n'avaient jamais pensé que ce résultat, ils avaient laissé faire. Mais j'avais pensé que ce résultat allait être obtenu. Et alors, à ce moment-là, au lieu que nos deux leaders, Agwebo et Kodjo, s'entendent pour sortir le pays de l'Orient et commencer à faire du Togo l'ordre de l'humanité, ils se sont battus entre eux. Surtout à ce que le président Allemagne a reconfisqué le pouvoir à son profit. C'était l'élection seule qu'on a laissé faire. Tout le reste, c'était à se faire de non-transparence. C'est pour ça que nous voulons qu'on mette en place des élections crédibles pérennes et fortes, y compris des élections en matière électorale, pour que le résultat soit le résultat obtenu dans les yeux. Mais, je donne cet exemple. Vous voyez la puissante Chine face à Hong Kong. La puissante Chine, dont les tenants ont organisé les élections de district à Hong Kong. Ça veut dire que même la puissante Chine, à ce point-là, à ce niveau-là, a organisé des élections acceptables. Et 90% des gens élus étaient contre la puissante Chine. C'est-à-dire que même si c'était les tenants de cette puissante Chine qui avaient organisé les élections, la sureurité de transparence est ce qu'ils devaient gagner. C'est ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons pour notre pays également. Et que, lorsqu'il y a des élections, qu'on n'ait plus rien à dire. Il n'y a même pas à applaudir ou à féliciter celui qui a gagné. Puisqu'il a gagné, c'est invisible. Est-ce qu'on a à féliciter celui qui a gagné ? Non, il a gagné. On constate qu'il a gagné, point bas. Le perdant, on constate qu'il a perdu, point bas. Est-ce que, quand on fait l'élection présidentielle en France, est-ce que le perdant a félicité du gagnant ? Est-ce que, quand on fait l'élection présidentielle aux Etats-Unis, est-ce que le perdant va féliciter le gagnant ? Non. On sait que les élections sont organisées de telle sorte que la transparence sera, est de deux, est de deux, de trois. et que celui qui a gagné, gagne même s'il n'y a pas foi. C'est ça. C'est ça. Bien, confrère. J'espère que vous allez être, comme on dit en minant, que vous soyez des soiseaux qui porteront l'imprédit de partout, pour que ce que vous allez dire, vous devez, puisse nous conduire à faire de notre pays l'ordre de l'imprédit. Je vous remercie beaucoup. J'espère que le Togo ne vivra pas en 2020, ce qu'il a toujours vécu, que nous allons voir autre chose et que le Togo va commencer à changer. Je crois qu'il n'y aura pas, j'espère, qu'il n'y aura même pas le 22 février 2020. J'espère qu'il y aura une transition au cours de la PL, de façon inclusive. Nous allons nous appeler à commencer à faire du domaine lors de l'imprédit. Merci.